Musique Nous sommes avec Anne de Boisson, donc on a vu votre première composition pour un long métrage, c'est ça ? Exactement Alors je dis le titre, je le lis, parce que de mémoire en anglais c'est difficile Donc The Taste of Apple is Red Alors c'est traduit en français de quelle manière ? Alors le goût des pommes est rouge D'accord, alors votre première collaboration pour une très belle musique de film Franchement on ne s'en rend pas compte que c'est une vraie musique Mais en même temps moi ce que j'aimerais savoir c'est que vous avez dit des choses aux spectateurs Puisque vous avez débattu avec eux, donc moi je vais essayer d'aller un petit peu plus loin Le fait que cette première musique elle soit prise pour un long métrage C'est quelque chose qui pour vous est quelque chose de rêvé ou c'est un hasard ? Ou c'est du travail ? En fait cette musique a été composée pour ce long métrage Donc c'est un rêve déjà de passer du court métrage réalisé Enfin j'ai eu la chance de pouvoir composer beaucoup de musiques de court métrage Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi d'avoir été prise pour un long Et voilà, oui je suis très très heureuse Parce que vous avez dit aux spectateurs que c'était grâce à MCM que vous aviez préparé du concours Exactement, j'avais préparé de la musique sur un scénario N'ayant donc absolument pas les images Et effectivement cette musique a évolué J'ai gardé son essence, le quatuor J'ai gardé l'atmosphère un peu intimiste C'était pour ce film là déjà ? C'était pour ce film là, exactement Mais après j'ai décidé en voyant les images De coller encore plus à l'atmosphère Et puis on a eu beaucoup plus d'échanges avec les réalisateurs Et voilà, du coup j'ai pu coller plus encore aux images que j'avais Est-ce qu'on peut dire que cette musique est un personnage ? Parce qu'on a l'impression d'être à l'intérieur des personnages Ce que l'on vit Alors est-ce que pour vous c'est un personnage ? Est-ce que pour le réalisateur c'était lui aussi ? Fallait que ce soit un personnage ? Oui, c'est un peu un troisième personnage Qui regarde du dessus Et qui en même temps Qui a à l'intérieur des personnages Qui retranscrit leurs émotions Parce que justement ces personnages S'expriment assez peu Et ils sont assez taiseux Et cette musique justement montre tout l'amour qu'ils peuvent avoir Se porter les uns aux autres sans que ce soit dit Donc vous avez tout à fait raison C'est un personnage à part entière en fait Une musique spirituelle on peut dire aussi ? Une musique spirituelle Et Habitat Rabia m'avait beaucoup parlé au début de notre collaboration Donc de thème métaphysique Et en échangeant avec lui On avait vu qu'en fait c'était une musique qui sublime La beauté de la vie dans un regard, dans une intention Et la beauté, la fragilité en fait de la vie Et justement c'est retranscrit à travers les cordes On a enregistré de très près Pour qu'on sente la corde qui vibre tout doucement Les sensations qu'ont les musiciens Que ce soit vraiment au plus proche de l'humain La musique de ce film Nous a complètement séduit et emporté Par sa finesse Le mention spécial pour la musique originale Est donné à Anne de Boisson Merci, je suis très émue J'ai une grande pensée pour Ehab Tarabia Avec qui on a collaboré Mains dans la main Et notamment pour les placements des musiques Enfin voilà Et je voudrais remercier aussi beaucoup Le festival, la SACEM Anne-Gelen Qui a permis grâce au troisième personnage Hors les murs à Jérusalem De faire cette belle rencontre avec Ehab Merci Félicitations Est-ce que vous êtes issue d'une famille de musiciens ? Parce que votre soeur est le premier violon J'ai vu sur le générique Oui, tout à fait Parce que vous avez enregistré dans un vrai studio Oui Donc c'est une chance On n'est pas travaillé que sur votre ordinateur Non, non, on a eu la formidable chance d'obtenir une bourse de la SACEM Ce qui nous a permis d'enregistrer dans de très bonnes conditions De mixer également dans d'excellentes conditions Ce qui a été formidable Incommensurable pour la musique C'était essentiel Surtout qu'une formation aussi intimiste Que le poitur à corde avec haut poids Ne pouvait pas, si vous voulez Rendre vraiment bien avec des sons faits à l'ordinateur Il fallait vraiment que ce soit des instrumentistes Qui sentent, qui vibrent la musique Et votre soeur était déjà dès le départ ? Et ma soeur était déjà dès le départ Justement, précisément parce que Ehrab avait besoin de sentir cette vibration Et qu'il n'y avait pas avec les sons par ordinateur Et donc, dès le départ J'ai enregistré comme bande démo, comme maquette Ma soeur, à la base, dans la cuisine Voilà, et elle faisait à la fois violoniste et altiste Donc elle jouait les différentes parties Et c'est comme ça que nous avons collaboré Directement avec de vrais instruments Voilà Alors est-ce que vous êtes issue d'une famille de musiciens ou pas ? Pour répondre à la première partie de ma question Pour répondre à la première partie de la question Alors du côté de ma mère, oui tout à fait Ce sont des artistes depuis à peu près une dizaine de générations Donc que ce soit des sculpteurs, des peintres, des musiciens Moins du côté de mon père Mais voilà, donc on fait partie du jeu C'est elle qui vous a transmis le gène Voilà En tout cas vous êtes, comment dire Est-ce que vous estimez que Là vous êtes au début de votre carrière ? Oui, tout à fait Mais est-ce que vous pensez que ce film va favoriser justement cette évolution ? Mais je l'espère, je l'espère beaucoup Déjà le fait d'avoir composé la musique d'un long métrage montre qu'il y a un réalisateur qui m'a fait confiance sur son film J'ai en plus la chance d'avoir pu composer presque 25 minutes de musique sur un film qui dure 1h20 à peu près Donc c'est conséquent Et pourtant il y a encore beaucoup de silence dans ce film Ce qui était très important, on avait beaucoup évoqué la question du silence Et pour moi, comme pour lui d'ailleurs, pour que la musique soit appréciée Il faut qu'il y ait un silence entre les deux pour justement qu'elle soit mise en valeur Et donc j'espère en effet beaucoup qu'elle pourra m'ouvrir d'autres portes Et est-ce que vous l'avez vu physiquement pour travailler avec lui ou pas ? Ou est-ce que tout s'est fait par... Tout s'est fait à distance Ah oui ? Tout s'est fait à distance ? Tout s'est fait à distance En fait j'ai rencontré le réalisateur seulement une seule fois en 2019 A l'occasion justement du Festival de Jérusalem Et pendant une heure, une heure et demie Et c'est tout Et c'est tout Et après ça a été des échanges sur Zoom Pour parler de la musique, pour parler de nos ressentis Comment est-ce que ça C'est parti. C'est parti. C'est parti. Exactement, parce que vous aviez vu l'épreuve finie. Exactement, il m'avait donné le film terminé, mais l'émotion n'est pas du tout la même quand on a un public qui réagit, quand on entend déjà sa musique dans de telles conditions. On arrive à se détacher ou pas du travail qui a été fait, quand justement on voit le film terminé ? Oh oui, quand même. Vous rentrez dans le film, vous n'êtes pas que sur la musique ? Non, non, pas du tout. Forcément, il y a un attachement particulier à la musique parce que je sais les notes qui ont été composées, mais non. Non, j'ai essayé de me porter vraiment par l'instant et j'ai été très très émue de ça. Et pour terminer, MCM, c'est le seul festival au monde où il y a musique et cinéma. Oui, j'ai mis assez probablement. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué que de plus en plus, et heureusement qu'il y a un festival comme ça qui met la musique en avant, parce que j'ai remarqué que dans tout ce qui est communication maintenant, on commence à supprimer le compositeur de la musique de film. On arrive même à supprimer certains réalisateurs, des génériques, vous savez, les programmes télé, les choses comme ça. Donc je pense que ça, ça a le mérite de mettre en avant quelque chose d'essentiel. C'est absolument essentiel, le travail qu'ils font est formidable, colossal, c'est énormément de boulot, on ne s'en rend pas compte. Et oui, c'est très très essentiel que ce festival vive, perdure et rayonne, parce que la musique c'est quand même très très important dans un film. Le compositeur ou la compositrice est un des trois auteurs du film. Ce n'est pas de la musique d'accompagnement, surtout là comme vous disiez, en travaillant dès le scénario. En travaillant dès le scénario, pas du tout. C'est rare en plus. Pas du tout, mais c'est formidable parce que du coup, ça peut permettre aussi aux réalisateurs de penser vraiment à la musique dès le début, de mettre ce paramètre, soit en exergue, en tout cas d'y penser et d'y réfléchir dès le début, ça peut l'influencer. C'est toujours très intéressant. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir participé à ce film. Et puis quand le film sortira, on en reparlera encore. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne de Boisson. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada